Une minute de présentation, vous aurez le droit à deux petites questions. Il est évité 40 à 45, c'est la fin de votre présentation et vous répondez à deux petites questions. Vous avez la parole ? Merci pour la parole. Messieurs les présidents du jury, mesdames et messieurs, membres du jury, j'aimerais m'inviter, cher collègue, bonsoir. Bonsoir ! Je m'appelle Anderson Kapaizita, je suis étudiant à la faculté de médecine, à l'Université Chrétienne et Pénissoliste. Je viens devant, vous défendre ma thèse sur l'épidéologie du cancer du côte itérine, ici à Kinshasa. Le cancer du côte itérine est une pathologie d'origine infectieuse. Il est au deuxième rang dans le cancer chez l'enfant, dans le monde. En termes d'incidence, en termes d'incidence, et au premier rang, en termes de mortalité. Ce sont des cancers d'origine épidéliante, parmi lesquels les carcinomes épidermoïdes, qui sont les plus fréquentes et adonnantes concernant nos carcinomes plutôt, qui sont les plus rares, mais dont la fréquence a tendance à augmenter. Les lésions cervicales, les lésions cervicales d'origine, non épidéliales, ont dit que ça forme, mais le nombre, et forme, beaucoup plus rares, mais sont points infiduels. Les cancers initiatifs, ce sont des cancers au stade initial de son développement, restant à l'unité du sud. Il lui a donné naissance sans franchissement de la membrane basale. Cancer non-invasif, cette dénomination ne concerne que des adénos à ce moment. Du point de vue épidémiologique, le nombre de cas, des décès et des taux insanguels et la mortalité présente dans ces documents se basent sur l'estimation et nos données observées. Les méthodes d'estimation peuvent varier selon qu'il s'agit d'infiltrations réalisées dans une cadre internationale. Du point de vue physiopathologique, c'est une absence de gènes et de régulation. Il se déclenche avec une seule cellule, et quand on va supprimer les défenseurs, il faut tout éliminer. Si une cellule reste, c'est fini. La vraie guérison, il y a des gens qui éliminent les mêmes défenseurs. Les taux standardisés dans les mondes a un taux qu'on observait si la structure par âge à la population par délétérance, et si à la population mondiale estimée par l'OMNES en 1997, 1976 plutôt, les taux éliminés étaient des structures d'âge. Les vaccins proclatiques sont des vaccins dont le but est de prévenir l'infection avant qu'elle ne s'est déclenche par proposition de vaccins thérapeutiques, dont le but est de traiter les infections présentes en cours et débloquant. Les virus oncogènes, tous les virus payent à la propriété des rangs défenseuraises des cellulaires qui est effectué. La rémission, c'est une fausse guérison. Il faut stopper d'elle-même et dormir pendant 20 à 30 ans après qu'il revient. Dans les années 70, on a découvert que le cancer était en base virale. Grâce à ça, on a fabriqué le vaccin sur la base de l'ADN. Généralement, 99% des gens vaccinés n'auront pas de cancer. Les traitements comportent plus souvent l'association chirurgicale radio-thérapie voire radio-chimio-thérapie pour l'étimètre et l'eau-nivelle. La survie, à 5 ans, varie de 85% à 90%, au stade IB, à 5 à 15% au stade IB. Son dépistage est idéal. Il est réalisé par une technique simple de protis cervicaux. Le dépistage met en évidence non seulement les cancers infantis cliniques, mais nombre de lésions précancéreuses, dont le traitement constitue la prévention secondaire du cancer infantile. La prévention primaire fait appel à la vaccination anti-HPV et permet de prévenir au moins 50% des lésions intra-épidéméales à haute grasse et 70% de cancer infantile de côte utérée. Ce qu'il faut retenir sur l'infection à papillomandiris, il y a une ISD les plus fréquentes dans le monde, l'utilisation des préservatifs. Si elle n'empêche pas l'infection par HPV, diminue la fréquence des infections. L'infection à HPV et les plus souvent transitoires, les virus deviennent indétectables dans 70% en cas des enfants moins dynamiques et dans 90% des cas à deux enfants. La persistance de l'infection par un ouïe génotype à haute risque infogène sur les 45 pouvant infecter la sphère anogénidaire est le facteur des risques principaux du cancer de côte utérée. En conclusion, pour des personnels à risque dans la famille, on recommande la famille à être vaccinée après 20 ans car il est très difficile à soigner une mortalité élevée. et d'une idée que je peux le laisser. Voilà, deux petites questions pour apporter plus de liens. Oui, docteur Bumbi ? Une question et une observation. D'abord l'observation, comme c'est un travail épidémiologique, donc c'est important d'avoir un tableau et de mettre les dents parce que le tableau vous permet de faire une bonne inclination des résultats. Parce que c'est ça qui fait montre que on est en situation de la zone de la maladie. Et pour passer à la question, il y a juste une question, la différence en termes des zones d'atteinte entre un carcinome et un sarcoeur. Ici, la différence est au niveau d'abord pour le sarcoeur. Le sarcoeur, ici, on parle de quoi ? Ce sont des cancers d'origine épidéale. Parmi lesquels les carcinomes épidémiologiques sont les plus fréquences. Donc, il y a déjà quelqu'un qui a déjà eu du cancer et que ça agrandisse et directement ça épique pour essayer de délocaliser les sarcoms dans les corps du virus. tandis que les cancers, on va parler des cancers, non, carcinome. Carcinome, c'est quoi ? Carcinome. C'est ce que j'ai répondu, le carcinome. Donc, je vais poursuivre un désarcombe. Tandis que les carcinomes, les carcinomes, en termes de carcinomes, ce que nous pouvons retenir, c'est quoi ? Ce sont des... Donc, une personne qui a été déjà atteinte d'un cancer et maintenant, il y a une résistance de cir-infection. Une résistance de cir-infection. Or, ici, on parle de la cause de cette maladie et liée aux infections du groupe génétal, donc les ISD. Et maintenant, un carcinome peut se présenter en cas d'une négligence du sang palliatique de la maladie. Donc, ce que vous avez dit n'est pas mauvais. Juste pour vous compléter, en termes plus simples, on parle des carcinomes lorsqu'on parle des tumeurs qui touchent les glandes. Les sangs, les pancréas, le foie, on touche les glandes. Lorsqu'il y a une tumeur douche de glandes, on parle de carcinome. Et vous avez bien commencé avec les sarcoms. Il y a un mot, la technique des liens. Vous ne pouvez pas dire le simple. Les sarcoms sont des tumeurs qui touchent la peau. C'est ça la différence. Sarcoms, peau, carcinome, glandes. Ok. Deuxième petite question pour terminer. Alors, s'il n'y en a pas, nous allons... Ah oui, il y a une question qui est en train de naître, petit à petit, et finalement, elle est née. Docteur, donnez-vous la parole ? Ah oui, c'est tout pour vous aider. Oui. On peut vous demander de donner petit, parce que pour dire, expliquer, tu es partie par anatomie pathologique, mais ça, je vous parlais des cas de potier, tout ça, mais cliniquement, cliniquement, comment, si tu es à l'intérieur du pays où tu n'as pas un centre agrément pathologique pour faire la psychologie, comment peut-on poser ces dérives ou des hypothèses de cancer par rapport à la clinique, quels sont les éléments quels sont les petits éléments qui c'est les cancers par exemple et là, où il n'y a pas d'abord, comment on l'appelle cancer ? C'est déjà une maladie qui est là. Donc, une pathologie déjà. Alors maintenant, comment on peut diagnostiquer une cancer avec une lumière que j'ai là ? Si vous n'avez pas dit, d'abord, la première des choses, vous pouvez trouver avec une femme, par exemple, dans l'étage, une femme qui vous présente des hormones avec des gaux, des pertes blanches comme ça, à flot. Et directement, il y a des démangeaisons. Et, il y a par exemple la peau de périte au niveau des iranches. En même temps, l'infection est déjà à flot. Et directement, vous allez faire quoi ? Vous allez les repérer sur les traitements d'allôme palliatique pour soigner une telle réflexion. Mais si c'est déjà arrivé au niveau des stages de cancer, on va faire quoi ? On va examiner parce qu'à l'année comme ça, on voit les cancers si c'est déjà effectué. Il y a déjà une mise claire qui s'est effrayée en front de notre mise. Donc maintenant, cette enorme de mise claire peut être récérée par rapport à cette visualisation des points de vie péniques. qui s'éteint parce que ce n'est pas mon décès que je t'ai dit. On peut avoir des clans comme tu as parlé et tout ça. Mais je veux que tu sois un peu succincte et précis. Parce que la question de faire te venir comme ça, il faut savoir comme tu as parlé, c'est déjà une pathologie et au niveau de l'appareil de l'état du espace. Il y a d'abord la douleur. La douleur au niveau de la vente comme les femmes de plus en général. Eh bien, la douleur hypogastale. Donc, il faut gâter. À l'économie de l'hypogastale. Il faut gâter. C'est ça. OK. Il y a la douleur. D'abord, avant même, la douleur là, ce sont des signes subjectifs. N'est-ce pas ? C'est la femme qui va te dire. Elle va te parler au jeu mal, et quand je fais des rapports sexuels, je saigne un peu. C'est la femme qui t'a dit. Elle vient et elle t'a dit quand je fais le bain intime, c'est bon un peu de sang. Donc, on m'a ajouté des contacts. Un peu d'espectifs. Voilà. Donc, par rapport à ça, ça fait déjà que ça concerne cette pathologie. Et quand tu vas placer les spéculants, tu vas voir au niveau du corps du vin, il y a de l'éducation. Ces végétations font ça aussi la différence parce qu'il y a ce que j'ai appellé avec les marins. Ça, c'est de manière importante à vous sur le... On appelle le corps. Tu vois ? Il ne faut pas du coup aller trop vite à penser au-dessus de la santé. Il n'y a encore parfois d'adoptie pour le tuer, voir ça. Et aussi, le moragie franche. Le moragie franche peut aussi se donner un cas de doulaire. S'il n'y a pas de doulaire au père, est-ce qu'il y a l'unité de... Non, j'ai dit les éléments situés à l'intérieur. Parce que devant la femme, on parle de peur de toucher quoi que ce soit. La femme te dit n'y a pas Merci.